N'oubliez pas de vous abonner sur Afrique Sport, décidément le Paris Saint-Germain ne connaît pas la crise à l'heure où les économies des grandes écuries européennes souffrent, le club de la capitale française ne lésine pas sur les moyens pour se doter d'une équipe taillée par mesure pour la Ligue des Champions. Cependant, si les Parisiens ont réalisé plusieurs coups gratuitement cet été, ils ont dû consentir à d'énormes efforts financiers en termes de salaire et primes de contrat. La saga a pris fin hier soir. Lionel Messi est officiellement au nouveau joueur du Paris Saint-Germain à Paris. Le lutin argentin devrait toucher un salaire de 40 millions d'euros selon les indiscrétions. Du quotidien espagnol As, il détrône par ailleurs son ami Neymar qui émarge à 36,8 millions d'euros. Troisième de l'échiquier, Kylian Mbappé boxe un cran en dessous avec 18 millions d'euros annuels. Ils sont suivis de Marquinhos, 15 millions d'euros, Verratti, 15 millions d'euros et Di Maria, 14 millions d'euros. Sergio Ramos, quant à lui, devrait toucher dans les 10,8 millions d'euros par saison. Concernant les autres recrues, Donnarumma devrait toucher dans les 12 millions d'euros selon la presse italienne, soit autant que son concurrent Keylor Navas. A noter que l'équipe part d'un salaire de 7 millions d'euros pour le portier italien. Le Marocain Ashraf Hakimi va émarger à 8 millions d'euros tandis que Wainaldum amassera 10 millions d'euros chaque saison.